bonjour à tous nous sommes le 28 avril je vous propose de faire un petit tour de mon jardin dans un premier temps le jardin que j'ai à la maison et dans un deuxième temps le jardin que j'ai dans les champs allez c'est parti tiens j'ai mon petit lapin qui fait la sieste allez bien et vous comprendrez pourquoi donc commençant par la partie arbres fruitiers donc de ce côté si quelques framboises mon pommier un groseiller un groseiller qui se fait dégommer par une bestiole alors j'ai regardé un je trouve pas une chenille ou autre chose mais bon cette année j'ai mis beaucoup 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 de paillage parce que j'ai coupé un petit peu et j'ai fait du brf encore du groseiller encore du groseiller macro ici j'ai un petit poirier qui dans sa deuxième année ici j'ai encore du cassis cette fois ici les groseilles macro quelques tulipes ici j'ai un pêcher mais regardez il a attrapé la maladie je sais pas comment faire faut que je regarde je me suis pas renseigné un pot de fraises ici j'ai acheté un arbousier il a eu un peu froid cet hiver j'espère qu'il va repartir donc quelques fleurs mon pied d'artichaut qui repart je l'ai il n'est pas en très grande forme parce qu'il y a des ratopieds qui ont fait des galeries autour et j'en ai profité aussi pour prendre quelques pieds pour pouvoir les replanter ailleurs ici j'ai encore un cassissier cassissier ou groseiller cassissier vous savez comment on fait vous frottez dans vos mains s'il sent c'est du cassis ici j'ai un pied d'hibiscus normalement j'avais une vigne ici qui n'a pas passé l'hiver malheureusement et j'ai mon autre vigne qui est là et qui elle est bien partie ici j'ai un superbe artichaut qui est parti lui quelques fleurs ici j'ai mes mains je ne sais plus comment s'appelle cette fleur voilà tout se porte bien alors côté aromatiques pour l'instant c'est assez calme je suis encore dans mes repiquages si j'ai ma verveine qui n'a pas redémarré j'espère qu'elle n'est pas morte cet hiver plantes curry plantes coca de la ciboulette de la sauge je l'ai un peu taillé assez brutalement j'espère que je n'ai pas tué la mélisse et là c'est le coin assez rigolo ou comme j'ai mon plan de travail qui est là et du coup quand je travaille je bascule tout ici je me retrouve avec tout qui pousse là dedans j'ai un pied de d'aubergine qui pousse donc c'est rigolo ici ce sera mon arbre à concombre et à autres plantes grimpantes je ferai une vidéo là dessus j'ai des petites espèces assez sympa à s'atteler j'y en offre tous les ans je m'amuse ma fraiserie accompagné d'ail et de ciboulette il faut que je désherbe un petit peu s'enherbe à une vitesse incroyable mais l'ail est magnifique ici mes deux allées de petits points ici j'ai un mélange de radis et de et l'épinard au milieu j'ai mis du maïs pour l'instant il pousse pas idem ici c'est un mélange de mesclins de coriandre et de l'épinard ça je l'ai fait aujourd'hui j'ai repliqué mes premiers haricots verts et j'ai repliqué mes salades et j'ai mis un grillage tout autour vous voyez il y en a là il y en a là bas c'est pour que le lapin il n'aille pas quoi ce qu'elle est mignonne moi elle a été opérée elle a plus de dents devant puisqu'elle a eu un problème ce qui n'empêche pas que si vous regardez bien toutes mes têtes de oignons que j'avais mis un peu partout elle a tout mangé je lui en veux pas je la laisse faire elle a tout jardin pour elle et ici c'est qu'une partie de mon jardin vous savez puisque j'ai le grand maintenant où je mets mes grosses cultures là c'est la partie rigolote pour info ici j'avais habituellement des tomates ici aussi là ça faisait c'était mon tout premier potager vous voyez là quand je suis arrivé dans cette maison et du coup maintenant je vais pendant deux ans y faire autre chose que de la tomate histoire de permettre à la terre de se renouveler même si je l'ai enrichi et que toute l'année il ya justement les restes de litière du lapin qui vient là dessus je mets tout le compost par dessus mais voilà donc l'idée c'est de laisser un petit peu cette partie se reposer idem pour cette partie là je vais faire du haricot vert cette année essentiellement parce que je me suis aperçu que le haricot vert c'était pas évident quand on le fait dans les champs il faut être là au bon moment sinon on se retrouve avec du haricot vert dur qui a germé etc pas qu'il a germé qui est un petit peu avancé et c'est compliqué ici concombres et cornichons c'est ce que j'ai prévu et j'ai prévu aussi un petit tipi ici que je vais faire c'est ce elle que j'ai ici sinon la zone ici ben c'est cassissier groseillé et ici j'ai des pots avec différentes choses mais qui ont très mal survécu là j'avais un concouette le pauvre hiver il n'a pas aimé dans la serre il a eu du mal et voilà bon là c'est la zone de débarras comme d'habitude vous savez quand on fait des vidéos on essaie de montrer la plus belle partie mais il n'y a pas un jardin sans pagaille ça n'existe pas avant d'entrer dans la serre ici c'est la zone dans laquelle j'ai une petite allée où je fais pousser ici mes framboises de ce côté j'ai mis des petits pois à grimper mais comme c'est une zone qui n'est pas protégée en général les ratopiers les autres bestioles les mers me font un massacre c'est pas la zone qui donne le plus et en été je mets du haricot grimpant ça marche mieux ici j'ai un murier sans épine qu'il faut que je fasse courir le long de mon de ma palissade et enfin ici j'ai tout ce qui est légumes racines du type topinambour voilà un petit peu le tour et maintien à mes pieds d'artichaut il faut que les arrose et une petite fraiserie en bac et nous voici dans la serre la serre la serre est bien pleine je n'ai rien planté réellement en terre encore qui devrait tenir et rester toute la saison j'ai juste mis quatre pieds trois pieds de tomates kamikaze histoire de voir je les ai mis la semaine dernière et là vous voyez mes semis donc vous avez mes tomates sont belles j'en ai partout tomates tomates poivrons aubergines encore des tomates mais celles ci sont pas belles elles ont commencé à devenir bleu elles ont eu un problème c'est du terreau alors j'ai voulu suivre la vidéo d'un youtuber abrahamie c'est ça qui disait que le terreau d'aldi était bon vous m'excuserez mais le terreau d'aldi il est pas bon je l'ai tamisé c'est une vraie saloperie donc passer à côté de ce truc là à la limite c'est pour faire la matière dans un dans un trou ou autre mais franchement ou en fond de bac mais laisser tomber ce truc là c'est dégueulasse voilà encore des tomates ici j'ai des betteraves que je vais planter ce week-end du chou que je plante ce week-end et ici j'ai du céleri boule du céleri rave un petit peu d'oignons alors les oignons et les poireaux cette année j'ai fait des semis mais ils n'ont pas bien marché je m'y suis mal pris c'est pas grave je vais acheter du poireau de toute façon tous les ans je me fais avoir une fois sur deux soit j'ai des super poireaux je sais plus quoi en faire soit c'est une cata ici c'est mes plaques alvéolaires de chez mince c'est pas comment le fournisseur on a tous acheté chez eux bon je me rappelle plus je mettrai dans je mettrai le lien dans dans la description très pratique comme plaques alvéolaires franchement c'est chez Magellan voilà c'est hyper costaud je vous le conseille ça coûte cher alors j'ai pas acheté le truc pour les démoté mais c'est vachement bien je vous conseille vraiment donc voilà mes semis qui sont là donc ici j'ai de la salade ici j'ai des herbes aromatiques basilic et compagnie j'ai essayé du navet de la salade pour m'amuser c'était vraiment fun je vais arrêter de faire du navet en barquette en alvéole ça file c'est chiant à repiquer je pense là j'ai toutes mes curcubitaceae j'ai tout ce qui est concombres courgettes etc et ici j'ai refait une série de haricots verts puisque je viens de les planter en dessous j'ai quelques voilà j'ai quelques salades de cet hiver qui sont encore là il faut que je désherbe toute cette partie là j'ai quelques pots et au fond j'ai mis des patates kamikaze histoire d'avoir quelques patates primeurs donc ici j'ai mis une marmande une tomate ici une tomate montfavé ici une beréo alors la beréo j'adore cette tomate parce qu'elle va grimper partout sauf que les limaces ils vont à fond j'ai un pêcher qui a poussé tout seul là dehors et donc j'ai repiqué j'ai remis ça dans un pot j'ai du melon et ici c'est pas du melon c'est de la chayotte c'est la chayotte que j'ai acheté chez leclerc 1 euro 70 ça c'est la chayotte que j'ai acheté chez un spécialiste 9 balles ça n'a pas poussé donc comme quoi vous voyez faut pas s'emmerder parfois et puis voilà pour la serre donc prochaine vidéo vous verrez tout aura changé j'aurai planté mes tomates mes poivrons je vais pas faire d'aubergines ces casse-pieds ici dans mon jardin les aubergines ont super bien marché du coup je vais me je vais toutes les faire là bas j'ai pas cette place donc si je vais me concentrer sur concombre tomate piment poivrons voilà un petit tour rapide j'ai le jardin vous savez aussi devant la maison dans lequel j'ai mis que des patates cette année j'ai bâché pour pouvoir plus tard mettre quelques potirons potimarron et j'avais essayé du potimarron titanic ou gigantesque je sais plus trop comment il s'appelle on m'a donné ces graines là c'est pour faire du potirons géant voilà un petit peu le tour à si je vais vous montrer quand même j'ai sorti mon meuble à semis parce que j'ai quand même quelques semis à la maison j'ai de la pastèque j'ai du de l'herbe chiseau j'ai encore quelques choux rave quelques serris rave quelques essais d'oignons ici patate douce aubergines ouais tout se porte bien donc là c'est passé c'est pas allumé donc il n'y a pas de lumière il n'y a pas de tapis chauffant il n'y a rien mais je le rentre le soir comme ça c'est des plantes qui aiment bien la chaleur mais tout se porte bien allez je vous propose qu'on aille sur la partie 2 nous sommes donc au grand potager je propose un petit tour alors ici c'est une petite fraiserie que j'ai installé mais c'est un petit peu n'importe quoi cette zone là je vous cache pas j'ai voulu bâcher avec une bâche que j'ai trouvé chez action ma figure et fut que c'est pas une bâche occultante en fait c'est l'inverse c'est une bâche qui réchauffe bien la terre parce que en dessous je pas souhaité ça s'est élevé à tout pousse je me suis fait avoir j'ai pas lu la notice pas grave je m'en occuperai donc cette zone là est en friche pour l'instant je m'en occuperai plus tard toute cette ligne là c'est mes asperges regardez elles sont très belles asperges vertes pour l'instant je ne peux pas les manger donc ici de l'oignon de l'oignon ligne d'échalote de l'ail et de l'échalote à nouveau toujours ici mais vu mes pieds de l'asperge j'en ai tout le long ça c'est ce que je viens de faire aujourd'hui donc j'ai mis du chou rave du chou cabu du chou de bruxelles du chou en gros j'ai repliqué ici des blettes et un petit peu de betterave et ici j'ai expérimenté quelque chose avec des carottes je ferai une vidéo dédiée mais en gros les carottes j'y arrive pas j'ai pas le temps ça pousse mal je me l'ai fait bouffer ou ou la plupart du temps c'est vraiment que ça se ça s'enherbe j'arrive plus à gérer et voilà donc je vous montrerai ce que j'ai fait cette année dans une douche en train de la préparer voici mes lignes de patates pendant que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait je vous incruste en haut là à droite ou à gauche je ne sais pas où comment moi je plante les patates c'est très simple tout le monde c'est à peu près pareil du coup ici j'ai 11 rangées 11 rangées où j'ai mis à chaque fois dix patates les rangées sont espacées d'à peu près 50 cm je ne suis pas à vraiment pile poil et je mets à peu près une trentaine de centimètres entre chaque plan de patates j'ai donc mis de la désirée j'ai donc mis la charlotte de l'ulis une petite patate violette très intéressante en tout cas mon fils adore re de la charlotte voilà c'est à peu près ce que j'ai mis et bin je sais pas si je l'ai dit donc voilà à peu près les patates que j'ai mis sur cette zone là j'espère que les doriformes ne seront pas méchants car l'année dernière ils ont été très présents j'ai dû me battre et je me demande même si je vais pas faire un traitement j'ai vu que le bt était acceptant la culture biologique peut-être que j'utiliserai cette technique voici donc le potager partagé où je me trouve qu'il ya une dizaine de minutes de chez moi il s'agit d'une ancienne du potager de l'abbaye en fait et dans cette abbaye aujourd'hui les bonnes soeurs ne sont plus présentes et vous pouvez voir qu'on est au milieu de la forêt donc la terre comme vous pouvez le voir c'est c'est vraiment du sable aura c'est un caillou super hop c'est vraiment du sable et ça sur la totalité de la profondeur donc une super terre pour la carotte pour tout en fait un et on a un ruisseau juste à côté donc on est plutôt bien ici la seule problématique c'est il faut être présent parce que si c'est une bonne terre si elle est riche et bien qu'est ce qui se passe tout pousse et aussi ce qu'on appelle les indésirables et mauvaises ces herbes voilà donc je vous souhaite un bon week-end et un bon week-end du 1er mai je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et la suite et l'avancée de mon potager et comme je voulais dit je prépare une petite je prépare une petite vidéo sympa sur les carottes pour ceux qui sont un petit peu fainéants comme moi bon allez à bientôt